Salut à tous, c'est Raphaël pour Top4Fall et on se retrouve pour une vidéo de test du Sony Xperia M2. Alors le Xperia M2, c'est le nouveau moyen de gamme de Sony, puisque Sony, après avoir mis à jour ses Xperia Z, avec le Z, le Z1 et puis maintenant le Z2, Sony met également à jour son moyen de gamme. C'est le Xperia M2, qui reprend bien sûr maintenant le design des Xperia Z. Il a été bien sûr aussi mis à jour dans la configuration. Alors on va commencer avec l'esthétique du smartphone. On constate un design carré, donc le même design que sur les Z. Sony appelle ça le design omnibalance, donc c'est un design complètement symétrique, avec quasiment aucune courbe, on n'a vraiment que des lignes droites. Et on a également cette façade arrière extrêmement plate, donc complètement plate d'ailleurs, qui reprend le même style que les Z, avec cette vitre à l'arrière, qui d'ailleurs a l'air d'être en plastique sur ce M2. On a donc sur la tranche droite du smartphone, on retrouve le bouton emblématique des Xperia, c'est-à-dire le bouton d'allumage. Ce bouton en forme de rond en aluminium. On a juste en dessous le bouton volume, et un bouton pour le déclenchement de l'appareil photo. Et on constate que les boutons volume et appareil photo sont extrêmement fins, ce qui fait un peu peur au premier abord, mais finalement ils sont très agréables à utiliser. On a juste au-dessus une trappe qui abrite le port pour la carte SIM, et également pour la carte micro SD, puisque ce smartphone est un port pour carte micro SD. Sur la tranche gauche du smartphone, on retrouve un port USB, donc micro USB, et rien d'autre. Et d'ailleurs on constate que malheureusement, ce port micro USB est ouvert. Donc la première trappe qu'on a vu sur la tranche droite du smartphone, malheureusement est là pour protéger, ou plutôt pour l'esthétique, puisqu'on ne va pas laisser un port micro SIM et micro SD ouvert comme ça, ce serait très moche, et puis pour le protéger un petit peu. Mais ce n'est absolument pas un cache étanche comme on aurait pu le croire au tout début, comme sur les Xperia Z par exemple. Là c'est vraiment pour protéger en gros les ports micro SIM et micro SD, puisque le port USB est ouvert, donc forcément ce smartphone n'est pas étanche. Donc peut-être un peu résistant à la poussière, puisqu'on a un cache pour l'ASD et la SIM, mais en tout cas il n'y a rien d'officiel, on n'a pas de norme IP55, IP58 comme le Z2. C'est vraiment juste une trappe pour l'esthétique, pour le châssis, mais le port USB reste ouvert. On retrouve sur la tranche supérieure, on retrouve uniquement le port jack 3.5 mm, donc c'est un port jack au format CTIA, donc CTIA c'est uniquement pour la norme de kit piéton, puisque pour les écouteurs là c'est du 3.5, vous n'avez pas à vous soucier de CTIA ou OMTP, il n'y a pas de problème, il prend tous les écouteurs en 3.5 mm, et puis pour les kits piéton, il prend uniquement les kits piéton au format CTIA. Et sur la tranche inférieure du smartphone, on retrouve le haut-parleur, alors le haut-parleur ne prend pas toute la tranche inférieure, mais on a un effet de style très joli puisque la grille du haut-parleur s'étend sur toute la façade inférieure, donc vraiment il prend toute la place, ce qui donne un très bel effet, en tout cas on a vraiment une sensation de qualité. Et on retrouve dans le coin inférieur droit un port, des trous pour une dragone, voilà donc pour les plus aventuriers ou pour ceux qui prennent des photos, ceux qui jouent un petit peu les touristes et qui ont un petit peu peur de se faire bousculer, on peut mettre une dragone pour mieux tenir le smartphone. Après tout, on voit des dragones sur certains, enfin sur tout quasiment, les appareils photo numériques qui ne coûtent que 100 ou 200 euros, donc finalement c'est un petit peu normal d'avoir une dragone sur un smartphone qui vaut plus cher qu'un appareil photo numérique. Là face à l'arrière du smartphone, on retrouve le style DXPER yaz, là par contre on n'est pas sur du verre apparemment, ça a tout l'air vraiment d'être du plastique, mais en tout cas l'effet visuel reste le même, on a vraiment l'impression d'avoir du verre, on a les mêmes reflets, les mêmes traces de doigts malheureusement, mais en tout cas c'est le même effet. On retrouve cette fois l'objectif photo non pas en haut à gauche de la façade, mais centré en haut au milieu, ce qui donne un effet encore plus symétrique, donc c'est plutôt joli. On a juste à droite un flash LED, et juste à droite encore de ce flash LED, on a donc le micro secondaire. Et puis on constate également le marquage NFC, et puis les marquages classiques Sony Xperia. Sur la façade avant, rien de spécial, on constate bien sûr une caméra frontale, et on a également sous le smartphone, alors elle ne se voit pas quand elle est éteinte, mais on a une LED très design, une LED sous forme de néon horizontale, une LED qui s'éclaire, une LED de notification, et d'ailleurs c'est une LED secondaire, puisque ce smartphone a donc une LED en haut sur la façade avant, à une LED classique, et en dessous on a une LED en forme horizontale, qui s'allume donc suivant les musiques qu'on écoute, ou bien les photos qu'on regarde. Pour ce qui est des dimensions, on est sur du 139,6 mm de hauteur, 71,1 de largeur, et sur du 8,6 mm d'épaisseur, donc c'est plutôt fin. Et pour ce qui est des couleurs, il va être disponible comme d'habitude, c'est toujours les mêmes couleurs chez Sony en général, on est sur du noir, du blanc, et du violet, une sorte de bleu-violet typique à Sony. Alors pour ce qui est de l'image et du son, on va commencer avec son écran, on est sur un écran de 4,8 pouces, la résolution de l'écran c'est du QHD, c'est un écran IPS, la résolution du QHD, pour rappel, c'est 960 par 540 pixels, donc en PPI, en pixels par pouces, en densité de pixels par pouces, on est sur du 229 PPI, donc c'est pas énorme, c'est un petit peu décevant, alors on est quand même au-dessus des 200 PPI, 200 PPI c'est un petit peu la norme pour que l'écran soit pas horrible, alors la limite, la vraie limite, pour que ce soit visible à l'œil nu, c'est 300 PPI, à partir de 300 PPI, normalement on voit plus vraiment les pixels, là on est un peu quand même, on est un peu beaucoup en dessous des 300 PPI, on est quand même au-dessus des 200, donc c'est un écran plutôt standard, on voit les pixels, on peut les voir si on s'approche, on est au-dessus des 200, donc les pixels ne se voient pas tant que ça, l'écran n'est pas si mauvais, mais en tout cas, par rapport à l'état du marché, c'est quand même un peu décevant, non pas parce que l'écran est mauvais, mais parce que, voilà, à mi-2014, avoir un écran quand même moyen de gamme, qui n'est pas HD, donc la QHD c'est en dessous de la HD 720p, c'est un petit peu dommage, puisqu'on trouve maintenant pas mal de smartphones milieu de gamme, comme le Moto G, qui ont un écran 720p, et surtout que le Moto G a un écran de 4,5 pouces, donc là, on est sur une résolution inférieure, sur du QHD, et on est sur du 4,8 pouces, donc quasiment du 5 pouces, c'est un peu faiblard, 229 ppi, même si on ne voit pas tant que ça la différence, on aurait quand même aimé, en 2014, avoir au moins de la HD, voilà, mais sinon, l'écran n'est pas mauvais, donc on est sur l'IPS, l'écran n'est pas extrêmement bon, puisqu'on a une espèce de teinte jaune, un petit peu, donc c'est une sorte de balance des blancs, peut-être un peu mal réglée, c'est peut-être un problème software, mais en tout cas, on voit quand même la différence entre le Z2, par exemple, et cet écran, ce qui est un petit peu normal, puisque le Z2, ce n'est pas la même gamme de prix, c'est un haut de gamme, mais l'écran est moyen, en tout cas, on constate une constance dans ce moyen, puisque l'écran a l'avantage d'IPS, ce qui fait que, même s'il est moyen, au moins, il ne s'altère pas en fonction des angles de vision, on est vraiment sur un résultat constant, puisque l'écran est de, en tout cas, les angles de vision sont de très bonne qualité, Sony a déjà fait des écrans haut de gamme, 1080p, Full HD, magnifique, mais qui malheureusement, s'altéraient, les contrastes devenaient très mauvais, en fonction des angles de vision, là, on a un écran moyen, mais qui au moins, mérite de rester moyen tout le temps, c'est-à-dire que, voilà, suivant les angles de vision, l'écran est très bon, puisque les angles de vision ne sont jamais altérés, en tout cas, voilà, malgré cette résolution QHD, même si on aurait espéré du 720p, bien les vidéos sont plutôt fluides, on peut lire du 1080p sans problème, alors on voit quand même que, eh bien la finesse, qu'on n'est pas, enfin, on voit qu'on est en dessous des 300 ppi, mais ça reste acceptable, ça reste très joli, en tout cas, voilà, regardez une vidéo, même en 1080p, regardez un film, une vidéo YouTube, en tout cas, c'est très agréable, il n'y a aucun problème. even though, on peut ne pas, Pour ce qui est du son, le haut-parleur est plutôt standard, en tout cas le haut-parleur a au moins le mérite de ne pas être positionné sur la coque arrière, ce qui est tout frais le son quand on le pose, là au moins il est sur la tranche inférieure, ce qui offre un meilleur rendu, en tout cas quand on le pose sur une table, le haut-parleur est pas non plus incroyable, c'est un haut-parleur plutôt standard, en tout cas la norme software de Sony, Audio Clear Plus dans l'application Walkman, rend le son plus clair, plus net, c'est une norme software mais qui en tout cas rend ce haut-parleur plutôt standard, le rend bon quand on écoute du son puisque le son est traité, donc un haut-parleur standard et bon avec le traitement logiciel de Sony, le son devient plutôt bon. avec le moteur de Sony, quoique tout simplement l'application d'un haut-parleur ou d'un haut-parleur, c'est l'application d'un haut-parleur, c'est vraiment intéressant, c'est de ne pas avoir du temps encore, c'est d'un haut-parleur et tout simplement l'application s'est traité, c'est de l'application Pour ce qui est des performances de ce smartphone, on est en processeur, on est sur du Qualcomm Snapdragon 400, donc c'est un processeur quad-core de chez Qualcomm, il est cadencé à 1,2 GHz, on a avec ce processeur en plus graphique, on a un Adreno 305, et pour supporter tout ça, on a 1 GHz de RAM. Alors ce n'est pas la toute dernière configuration actuelle haut de gamme, ce qui est normal puisque c'est un moyen de gamme, mais en tout cas c'est une configuration dernière génération, c'est-à-dire que c'est le processeur dernière génération moyen de gamme, le S400 avec Adreno 305, c'est une configuration qu'on a tendance à voir assez souvent sur les moyens de gamme, en tout cas sur les bons moyens de gamme, puisque finalement les performances sont plutôt bonnes, en tout cas sont dignes d'un haut de gamme d'il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas l'année dernière, puisqu'on est par exemple sur les benchmarks, on est sur Antutu, on a un score de 17502, ce qui est un très bon score quand même, sur Quadrant, on a un score également moyen de gamme plutôt bon, on a du 8604, et puis très bonne surprise, sur Epic Citadel, on a donc 58,5 images par seconde, ce qui est très bon pour un smartphone, et encore plus pour un smartphone moyen de gamme, à mon avis c'est surtout par rapport au processeur qui est un très bon processeur, et la puce graphique aussi qui est plutôt pas mal, et on a une résolution malheureusement assez faible pour un écran 4,8 pouces, et ce défaut finalement devient une qualité puisque la résolution est assez faible, donc forcément c'est moins gourmand, on n'a pas à faire tourner les jeux, les rendus 3D sur du 1080p, ce qui fait que les FPS, les images par seconde sont très nombreuses, donc les jeux tournent très bien, donc finalement c'est un, voire le seul avantage d'avoir un écran un petit peu faible. j'ai faller le sentiment est douche, et je vais à prendre lazir pour. sinon pour ce qui est bien de la mémoire interne et bien on est malheureusement sur du 8 gigas alors malheureusement pas complètement puisque giga ça reste acceptable en tout cas c'est vraiment l'espace de mémoire le plus faible acceptable puisque en dessous c'est juste impossible puisque 4 gigas le système prend de la place donc il reste absolument plus rien là avec 8 gigas il nous reste environ un petit peu plus de 5 gigas peut-être 6 gigas en tout cas on dépasse sur pas les six gigas donc c'est acceptable pour un usage plutôt applicatif ou alors installer juste un seul jeu mais si on veut vraiment stocker sa musique si on a beaucoup de musique sont stockés des films hd installé des jeux là c'est juste pas possible la mémoire va très vite se remplir c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya un port micro sd heureusement donc si vous voulez stocker votre musique des films ou alors même installer des jeux privilégiez vraiment la carte sd en tout cas mettez tout ce que vous pouvez mettre dessus alors pas forcément installer des applications dessus parce que c'est un petit peu le bazar après si vous voulez enlever les applications installées vont bugger si vous mettez le launcher sur la carte sd il a fonctionné à moitié ça va buggé dans tous les sens mais en tout cas si vous avez le choix entre la mémoire interne et la mémoire externe pour par exemple un film votre musique etc ou vos photos d'ailleurs et bien privilégiez la carte sd puisque tout cet espace que vous allez mettre sur la carte sd et bien sera de l'espace supplémentaire pour les vraies applications donc les applications qui s'installent forcément dans le smartphone alors pour ce qui est des connectivités et bien il est 4g donc c'est un bon point donc il est compatible 4g te donc il est également bien sûr 3g puisque c'est rétro compatible il est 3g 4g également 2g il a toutes les normes jusqu'à la 4g il est également wifi il également bluetooth et puis on trouve également du nfc avec le marquage à l'arrière du smartphone et également gps à gps et glonas pour ce qui est des connectiques de ce smartphone et bien là encore c'est du classique on a donc un port micro sim un port micro sd on a également donc un port micro usb donc c'est du micro usb 2.0 et puis on retrouve sur le dessus le port jack donc jack 3.5 au format ct ya ct ya donc et le format du kit piéton alors pour ce qui est de la photo et bien on retrouve donc à l'arrière un capteur de 8 mégapixels un capteur qui est plutôt bon plutôt bon standard voilà il prend des photos sans plus les photos n'ont pas vraiment de défauts mais ça reste du 8 mégapixels standard rien de bien incroyable et rien de bien mauvais non plus voilà il prend des photos plutôt pas mal en tout cas le bon point et on verra ça dans la partie software c'est qu'on retrouve vraiment toute l'interface xperia et donc tous les modes xperia et ça c'est plutôt en bon point et puis on trouve également un capteur frontal mais alors là vraiment vraiment rien de spécial puisque c'est un capteur vga donc le vga c'est la norme standard de base on peut pas faire plus faible c'est 0,3 mégapixels donc voilà on peut pas faire grand chose avec en tout cas il a le mérite d'être là par exemple pour la visio pour faire du skype etc ou quelques selfies pourquoi pas mais en tout cas les selfies ne vont pas être de très bonne qualité puisque avec 0,3 mégapixels on va pas aller bien loin niveau résolution mais en tout cas ça a le mérite d'être là si on voit là si on veut faire de la visio avec un contact au moins on peut le faire alors pour ce qui est de la partie software et bien ce smartphone donc tourne sous android android 4.3 bien sûr puisqu'il vient de sortir sony va donc le mettre à jour vers android 4.4 kit 4 alors c'est pas encore le cas donc là on est donc en juin 2014 normalement sony a annoncé que kit 4 serait disponible un kit 4 donc c'est la 4.4 serait disponible courant juillet 2014 donc normalement il n'y a pas de problème il y aura kit 4 dessus en tout cas la surcouche logiquement ne devrait pas vraiment évoluer puisque les smartphones sous kit 4 ont la même surcouche que sous 4.3 quasiment donc là on retrouve et bien la surcouche sony qui est commune à tous les expérias à quelques détails près c'est vraiment quasiment la même chose absolument sur tous les expérias on retrouve donc une surcouche et bien très très peu retravaillé mais en même temps bien retravaillé c'est à dire qu'on est très proche d'endroit de stock on a donc très peu de nouveautés c'est une surcouche des plus légères on est très loin des grosses surcouches de samsung touchwiz ou alors un sens de htc on est là sur une surcouche et bien déjà il n'y a pas de nom sony ne communique pas du tout dessus on a voilà un univers sony donc c'est plutôt de l'android stock remanié avec des icônes et bien remplacer des fonds d'écran et c'est donc c'est toujours la même chose surtout les expérias on dit toujours un petit peu la même chose donc voilà on a le lanceur d'application qui est ultra simpliste on a donc la suite d'applications sony mais suite d'application ne veut pas dire surcouche ensuite d'application c'est même pas des applications vraiment en plus ce sont des applications qui viennent remplacer les applications d'android stock donc les améliorer ou en tout cas apporter le design l'univers sony à android stock donc on a donc et bien par exemple voilà une application galerie qui s'appelle album l'application film de chez sony également qui est le lecteur vidéo on a également l'application emblématique de sony un walkman qui vient remplacer le lecteur vidéo d'android stock et puis quelques petits ajouts donc l'appareil photo également l'interface qu'on va voir dans les usages tout à l'heure et bien l'appareil photo qui remanie également on a également playstation mobile donc il ya un store un petit peu vide de sony bon qui sert pas à grand chose mais en tout cas voilà qui qui est bien les rares choses que sony a rajouté on a également sony select qui est un store de sony qui sert pas non plus à grand chose malheureusement puisque il redirige vers le play store sinon on a un système de thème qui permet et bien voilà de télécharger des nouveaux thèmes également donc il y en a déjà des préinstallés mais on peut les télécharger voilà donc c'est une surcouche extrêmement simple en tout cas c'est la surcouche qui se rapproche le plus d'android stock c'est à dire que s'il ya une surcouche qui devrait être apparenté à android stock serait celle là voilà c'est c'est une surcouche donc c'est pas android stock mais c'est la surcouche la plus proche d'android stock la surcouche qui a même pas de nom voilà c'est juste un univers un univers codé donc par sony les applications de sony et puis des fonds d'écran voilà donc on est juste plongé dans un univers mais il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités en plus alors pour ce qui est de l'usage de ce smartphone et bien comme je vous l'ai dit voilà la surcouche et pas non plus conséquente on retrouve donc l'application et bien par exemple walkman alors l'application walkman elle est très design tout est vraiment commun on a un design vraiment commun donc on reste dans l'univers sony l'application walkman est très design on note quand même un petit défaut c'est que on a par défaut alors c'est désactivable dans les paramètres mais on a par défaut et bien les promotions sony on a music unlimited sony pousse en avant et bien ses services donc on a un écran d'accueil avec les pubs de sony donc ce ne sont pas nos musiques c'est un petit peu dommage puisque on aimerait avoir une application qui nous montre uniquement nos musiques là on doit passer par l'accueil et on doit aller faire une démarche pour avoir uniquement nos musiques qui s'affichent mais sinon voilà c'est un petit peu normal sony met en avant ses services on a sinon l'application album alors l'application album et bien reprend le principe de l'application stock android c'est à dire qu'elle est très simple mais apporte des nouveautés voilà donc on peut zoomer dans l'application directement c'est à dire réorganiser avoir une densité d'image plus ou moins faible donc on peut zoomer donc grossir les images si on n'a pas beaucoup si on veut mieux les voir et puis on peut dézoomer si on a énormément de photos et si on veut mieux les voir voilà c'est en plus c'est organisé par date donc c'est vraiment très bien fait et c'est bien fait tout en étant simple donc c'est c'est pas mal et en même temps ça reste simple donc et puis l'effet de zoom est très agréable on a vraiment l'impression de contrôler ce qu'on fait puis on peut choisir vraiment la taille on n'a pas le choix entre grand ou petit on peut vraiment choisir pile poil s'arranger si on veut une rangée des lignes de 5 de 4 de 6 ou de 2 ou même de 1 puisqu'on peut avoir l'aperçu des photos quasiment en grand écran en les faisant défiler et bien dans la galerie sinon malheureusement on note et bien l'absence inexpliquée du moteur de rendu que ce soit bravia engine ou son évolution x reality c'est le moteur de rendu normalement qu'on a sur quasiment tous les expérias même les entrées de gamme ou et bien quand on ouvre une photo il ya un traitement d'image qui ne traite pas l'image qui ne va pas la modifier mais qui traite l'aperçu de l'image en fait qui améliore les contrastes qui corrige certains défauts là on ne l'a pas on n'a pas dans les paramètres d'affichage que ce soit l'ancien bravia engine ou le nouveau x reality on n'a pas cette option alors c'est un petit peu étrange en tout cas bon c'est pas gravissime puisque ça ne changeait pas l'image ça changeait rien ça donnait l'illusion d'une amélioration mais en tout cas quand on sortait l'image qu'on regardait sur un ordinateur par exemple ou sur internet sur dropbox on voyait pas vraiment de différence donc voilà donc c'est un petit peu c'est un petit peu dommage on sait pas pourquoi peut-être qu'elle viendra alors là c'est un ça c'est encore une chose software donc ça peut très bien être corrigé en un claquement de doigt par sony il suffit d'envoi une mise à jour peut-être pour la mise à jour kit kat peut-être que sony va remettre ce x reality ou ce bravia engine pour ce qui est d'application photo et bien l'application photo encore une fois c'est toujours la même chose c'est commun à tous les expérias donc on a donc et bien une application photo très simple et encore une fois très design et on a toujours ce système de mode alors avant d'entrer dans le système de mode il faut savoir donc que cet appareil photo film donc en 1080p et prend des des photos en 8 mégapixels donc le 1080p est plutôt fluide alors les vidéos sont pas incroyables mais vraiment cet appareil photo est plutôt standard on n'a pas vraiment de côté négatif ni côté positif c'est un capteur de 8 mégapixels plutôt bon sans être un des meilleurs alors pour ce système de mode on retrouve encore une fois bah voilà surtout les expérias c'est la même chose on a encore ce mode auto supérieur donc un mode automatique qui vient régler pour vous tous les réglages sinon on a le mode manuel qui vient donc et bien déverrouiller toutes sortes de réglages comme par exemple l'exposition on peut régler la balance des blancs également la résolution de la photo ce qu'on peut pas faire en mode automatique en mode automatique on a des réglages optimum le smartphone va essayer de détecter automatiquement les scènes et puis sinon on a également d'autres modes comme social live qui permet donc de streamer directement ce que vous filmez sur votre timeline facebook en fait vos amis peuvent voir en direct vous pouvez faire un direct comme à la télé sur ce que vous filmez on a également un mode effet photo qui permet de rajouter des effets à des photos effet c'est pia etc on a aussi un effet réalité augmentée alors ça c'est le fameux effet qui rajoute des éléments 3d comme par exemple un dinosaure etc qui est dans la pièce directement dans l'aperçu du smartphone donc quand vous bougez et bien l'élément 3d prend en compte le mouvement donc on a vraiment l'impression que l'objet est dans la pièce alors c'est un peu ludique ça sert pas à grand chose mais voilà ça a le mérite d'être là et puis faut savoir aussi que et bien les modes en tout cas cette application photo est ouverte en tout cas il ya un sdk qui permet donc aux développeurs de coder des modes et donc vous pouvez en télécharger de nouveaux suivants et bien si ça a du succès ou pas et donc il ya des nouveaux modes qui sont soit gratuit sa payance c'est un petit peu comme le système de thème café sony pour son launcher pour son son écran d'accueil qui est uniquement compatible pour les smartphones xperia et bien là on a également des modes uniquement compatible pour l'application photo xperia donc les développeurs peuvent en faire et donc on peut en télécharger on peut télécharger de nouveaux modes et puis pour ce qui est de l'autonomie et bien c'est plutôt bon alors c'est pas excellent mais en tout cas c'est plutôt bon on peut facilement espérer tenir la journée il ya aucun problème là dessus deux jours c'est un peu compliqué mais en tout cas on peut tenir la journée et une bonne partie de de la deuxième journée alors 2300 milliampères 2330 milliampères en tout cas avec un écran qui pas full hd qui est même pas hd d'ailleurs ça consomme pas énormément donc voilà 2300 milliampères c'est amplement suffisant pour ce smartphone et puis bien sûr on retrouve le mode stamina le mode qui permet donc de couper la data les données mobiles les données internet une fois que l'écran est verrouillée et puis bien sûr d'autoriser certaines applications donc en fait les modes stamina va verrouiller uniquement quand vous quand vous éteignez l'écran il verrouille la data et quand vous déverrouillez c'est là où il va aller chercher donc vos notifications et puis vous pouvez donc rajouter des exceptions pour les applications très importantes comme par exemple vos mails etc en tout cas l'efficacité du mode stamina est bonne bien sûr mais si vous l'activez pour rajouter aux exceptions toutes les applications qui ont de la data ça sert pas à grand chose donc voilà il faut garder en tête que le mode stamina est le plus efficace quand il ya vraiment aucune exception qui vient vérifier les notifications les datas uniquement quand l'écran se dévire aussi plus vous rajoutez l'exception et bien sûr ce qui est logique un plus le mode stamina va être moins efficace alors pour conclure et bien ce xperia m2 donc c'est ses points positifs et bien c'est un bon smartphone moyenne gamme tout simplement c'est un bon sens en moyenne gamme il ya rien de vraiment décevant si ce n'est peut-être l'écran en tout cas vu qu'on est dans les points positifs pour l'instant l'écran est ips on a des bons angles de vision le design est très bon la finition est plutôt bonne alors on est quand même loin des smartphones xperia z avec le contour en aluminium la vitre envers à l'arrière et là on reprend le même style le châssis est plutôt solide on retrouve cet effet vitre à l'arrière qui est très joli l'appareil photo qui est parfaitement intégré à l'horizontale de la coque qui ne ressort pas aussi on a également et bien la grille du haut parleur en dessous une grille donc qui intègre toute la tranche inférieure qui est très jolie qui fait très haut de gamme alors c'est voilà on a également un bouton appareil photo c'est un bon point on a le bouton d'aluminium donc voilà donc c'est vraiment une conception plutôt bonne on a une bonne finition l'écran également est bon on a quelques défauts qu'on va voir juste après sinon et bien on a la surcouche sony qui est toujours aussi efficace toujours aussi légère toujours aussi réactive alors malheureusement ça change pas trop au bout d'un moment à force d'en tester plusieurs alors si vous venez d'un autre smartphone sony ou si même vous en avez eu plusieurs avant ça peut lasser puisque la surcouche sony est la même pour tous c'est à dire que c'est la même pour tous les smartphones et en plus sony ne s'est pas renouvelé on a touch with donc de samsung on a lg et son g3 qui a tout renouvelé en flat design là il n'y a vraiment pas de voilà de bol d'air frais c'est vraiment c'est toujours pareil depuis longtemps il serait peut-être temps de renouveler alors en même temps ça marche pourquoi le renouveler mais c'est vrai qu'on est voilà on est dans l'univers où on aime bien aussi le renouveau là ça marche c'est bien c'est beau il n'y a aucun problème voilà il n'y a aucun problème mais mais voilà c'est c'est voilà c'est toujours la même chose donc il ya un petit problème à ce niveau là peut-être changer quelques petits trucs parce que vraiment c'est tout le temps la même chose et absolument rien de nouveau surtout que en plus de cela c'est une des surcouchés plus légère donc les plus pauvres on n'a pas vraiment de fonctionnalités donc si en plus ça s'innove pas on a peut-être une sensation un petit peu peau si vous voulez une surcouche simple rapide efficace quasiment pur avec pas mal d'espèces de stockage puisque elle prend moins de place et bien c'est fait pour vous si vous voulez une grosse surcouche qui prend pas mal d'espace puisque faut savoir que touch with prend quasiment 8 gigas là ça prend allez 4 gigas donc voyez que touch with est deux fois plus lourde par exemple donc vraiment voir à quel profil utilisateur vous appartenez sinon eh bien le haut-parleur est plutôt bon les contenus le contenu des applications donc la suite d'applications sony walkman etc ont un très bon rendu sonore et puis avec l'application en tout cas la fin là la norme logiciel audio clear plus le son devient très bon et puis pour ce qui est des points négatifs et bien ce serait vraiment principalement son écran puisqu'on a une résolution qhd donc qui est en dessous du 720p pour un écran plutôt grand donc de 4,8 pouces ont quasiment 5 pouces et on n'a même pas de la hd c'est un petit peu dommage alors même si l'écran est plutôt bon on a des bons angles de vision c'est quand même dommage on aurait aimé avoir de la hd surtout qu'là il vient de sortir donc c'est un téléphone donc de mi 2014 ne pas avoir de la hd donc eh bien pour du moyen de gamme c'est assez dommage même si techniquement bon ça change pas grand chose c'est quand même bon alors est ce que l'achat est recommandé et bien clairement oui c'est un très bon smartphone milieu de gamme seul défaut seul problème pour la recommandation c'est que malheureusement là on est sur une marque de renom on est sur sony c'est une marque premium on paye le prix premium à ça coûte 250 euros pour cette configuration on trouve pour moins cher pour moins de 200 euros des smartphones comme le moto g qui ont un écran hd qui ont également et bien un processeur s 400 qui ont également un giga de rame qui ont également 8 giga de stockage interne voire même avec une version 16 giga alors le moto g un petit défaut c'est qu'il n'a pas de port micro sd donc c'est à vous de voir voilà mais en tout cas niveau prix c'est un peu cher alors c'est pas trop cher puisque c'est 250 euros c'est un prix parfaitement convenable mais voilà il faut garder en tête que on paye un petit peu pas beaucoup à monter un petit peu le fait que c'est sony etc et que le design est beaucoup plus beau que les autres smartphones mais en tout cas il est un peu cher bon on espère qu'il va baisser mais sinon c'est un très bon smartphone milieu de gamme il vaut son prix le seul problème voilà c'est qu'il ya pour un peu moins cher bien la même chose voir même un peu mieux donc c'est là le petit problème à la politique tarifaire de sony c'est surtout ça le petit problème donc c'est pas vraiment un problème de ce smartphone c'est plus un problème de et bien de tarifs en général chez sony sinon ce smartphone est très sympathique voilà donc c'était le test du sony xperia m2 donc un smartphone milieu de gamme plutôt sympathique et n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr vous vous abonner à la chaîne youtube laisser un commentaire nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook est également suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel salut à tous